Bonjour, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages, vous pouvez autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront un peu moins et deux choses, pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrate du tirage général. Cependant, il y a moyen évidemment toujours d'aller chercher des informations qui correspondraient plus à ce que vous vivez. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là vous apporter des informations, soit supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation, évidemment. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Sinon, ça ne résonne pas, on laisse de côté, c'est tout simplement pan. D'accord? Maintenant, les outils utilisés pour votre guidance de la semaine. Je suis revenue cette semaine, j'ai choisi de reprendre le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de votre semaine. J'ai été attirée à l'ongévrie. Je ne me pose pas de questions rendues là. Maintenant, pour continuer, on va travailler avec le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers pour la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à deux de vos questions. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. C'est vous qui savez où est-ce que vous avez besoin d'avoir une certaine réponse, on va dire de cette façon-là. J'ai ajouté également, comme d'habitude, une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, toujours. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que va être en résumé les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, moi, c'est le temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup, je veux dire, pour tous ceux qui me laissent un coucou. Merci, un ressenti sur les cartes. Évidemment, c'est très apprécié. Également, ceux aussi qui me laissent, qui likent et qui partagent les vidéos. Alors, pour toutes ces raisons, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 15 au 21 août 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici du 5 de la pensée. On dit que vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Ici, je pense qu'on est quand même dans l'énergie ici du plexus solaire. Donc, je suis. On parle d'estime de soi, de confiance en soi dans cette énergie-là du plexus. C'est aussi le lien avec l'égo. Bon, c'est jamais agréable de savoir qu'on s'est mis depuis dans les plans, un petit peu ce ressenti que j'ai de la carte ici. Évidemment, j'ose espérer, en tout cas, j'ose espérer. D'après moi, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois dans notre vie non plus qu'on fera peut-être parfois. On n'a pas pris la décision qu'on aurait eue. Ou alors, regardez, au moment présent où on a pris la décision, c'était ce qu'on avait comme on a fait ce qu'on avait, un peu dans ce sens-là. Je trouve certaine, ici, on oublie l'égo. Ici, on n'est pas là pour se sentir loser ou se sentir mal. Parce qu'on s'aperçoit, au contraire, je trouve qu'on a l'intelligence de se rendre compte qu'on n'a pas pris le bon chemin, donc on est assez intelligent pour trouver une autre direction. Sinon, ce n'est pas de s'entêter non plus, justement, avec l'égo qui prendrait le dessus et qui nous dirait, non, ne lâche pas, c'est nous qui avons raison. Bon, comprenez-vous. Ici, on est justement à être logique à une façon de voir les choses d'une façon plus, je dirais, plus efficace, plus lucide aussi, la façon dont on regarde. Donc, c'est bien parce que ça vient de vous dire, écoutez, c'est probablement que ça vient, je ne pense pas que cette carte-là vient nécessairement pour beaucoup, je veux dire, vous avertir, vous, est une surprise, j'ai envie de dire. Je n'ai pas l'impression que c'était un feeling, c'était une impression, un ressenti à quelque part que plusieurs avaient déjà. Mais que bon, parfois, il faut faire face, hein. Parfois, ça prend plus de temps pour être en mesure d'accepter, je veux dire, c'est ce à quoi on doit faire face. Je suis certaine, ici, c'est la confirmation. Si parfois, vous vous demandiez si c'était entre vos deux oreilles, ici, la confirmation, elle est là. Alors, la direction choisie n'est pas nécessairement la bonne, ou du moins la façon dont on le fait. Ici, on vous invite à reconsidérer la situation pour voir, justement, qu'est-ce que vous auriez peut-être, quelle nouvelle direction on doit prendre pour, justement, atteindre de façon beaucoup plus aisée, parce que là, en plus, vous en arrachez, c'est difficile. Alors, d'une façon plus aisée, veut dire d'atteindre ce que vous voulez, c'est tout. Moi, j'appelle ça personnellement un ajustement, mais bon, certains verraient ça comme un échec, moi, alors que je me dis, au moins, vous avez essayé quelque chose. Parce que ceux qui ne bougent pas ne pourront jamais dire. Alors, un peu dans cet état d'esprit-là, ne laissez pas, de toute façon, les gens, soit vous ridiculiser ou... Comment je pourrais dire ça? Laissez couler les critiques ou les sarcasmes, dire, comme sur le dos d'un canard. On n'en tient pas compte. De toute façon, on va dire, ce n'est pas eux qui vivaient votre vie, c'est vous. Alors, ne vous laissez pas influencer. Mais l'avertissement, par contre, qui est présent dans la carte, c'est le plus possible de s'éloigner des gens qui ont, justement, une attitude, soit sarcastique, négative, quoi que ce soit, ou qui n'ont que des mauvaises remarques à faire, on va dire, sur la situation. Alors, protégez-vous de cette énergie-là. Ce n'est pas fait pour vous remonter de morale, évidemment, parce que vous avez vos propres démons, vous aussi, à combattre. Alors, face à la situation, je parle toujours. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous disais que la carte vous amène. Ce n'est pas nécessairement que vous… Ce n'est pas obligé de se faire dans la difficulté, toute cette situation-là. On va le voir, de toute façon, dans les cartes. Mais j'ai l'impression, on va dire que, du moment où vous vous sentez prêt, je veux dire, à faire les changements, vous acceptez que la situation, je veux dire, c'est assez duré. Vous avez pu faire… Vous avez très bien conscience que vous avez fait tout ce qui était en votre possible pour amener les choses dans le sens que vous auriez pensé d'avoir un certain résultat. Maintenant, on s'aperçoit bien que ce qu'on a choisi, ce n'était pas nécessairement la bonne chose. Ou du moins, peut-être que le but n'était pas tout à fait assez défini. On s'aperçoit. Ce n'est pas grave. On ajuste. Alors, on va dans votre état d'esprit, comment vous vivez ça. On nous parle ici des signaux de l'univers, comme par hasard. On nous parle ici de l'univers. Cherchez votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages. Mais écoutez, je pense que c'est assez clair face à ça. Je pense qu'on essaie déjà de vous aider. Dans votre état d'esprit, il y a déjà des choses qui sont venues à vous. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas nécessairement surpris ou surprise de cette carte-là. C'est la carte, je parle de l'écart de l'énergie de la semaine. On avait ce ressenti-là déjà à l'intérieur, mais bon, on se demandait si c'était, si on était défaitiste ou alors vraiment, ou c'est un moment, on veut dire, de découragement. Comprenez-vous, tout ce ressenti-là qu'on se demande, est-ce que c'est vraiment… Bon, ici, vous avez la confirmation. Donc, on peut commencer à avancer. Ici, on vous dit que pour vous aider à surmonter un peu cette… Ce n'est même pas une épreuve, je ne sais pas tout à fait. Cette idée-là, plutôt, de dire qu'il est bon… N'oubliez pas que c'est votre égo qui vous dit… Parce qu'une erreur, c'est une erreur. Si on ne faisait que des choses parfaitement, je veux dire, où seraient les leçons? Qu'est-ce qu'on comprendrait? Non, c'est un peu… C'est un peu, je dirais, vous… Comment je pourrais me dire? Vous détachez un peu de ces énergies-là, qui viennent vous dire que vous avez fait une erreur, que, bon, vous tapez sur les doigts. On sort de cette énergie-là. Il n'y a rien de constructif là-dedans. D'ailleurs, on vous dit de vous éloigner de cette énergie-là. Ici, vous êtes rendu que vous êtes tombé, bravo. C'est déjà un bon point de fait, un bon point d'accepter, donc, je veux dire, on est ouvert, je veux dire, à faire des changements qui sont adéquats. C'est en fait, je veux dire, ce que les cartes viennent vous dire ici. Dans votre état d'esprit, ici, vous n'êtes pas du tout… Vous n'êtes pas du tout, je vous dirais, surpris ou surprise, je veux dire, de ce qui arrive ici ou de la sensation qui est confirmée par la carte ici. On le sait. On le sait. OK? Maintenant, bon, les moyens, ici, il y a des messages qui viennent à vous pour ceux de… si vous vous acceptez. Parfois, c'est un peu difficile dans ce que vous vivez un peu d'être très réceptif, mais ici, c'est ce qu'on vous demande. On dit qu'on cherche à attirer votre attention. Alors, ce n'est pas pour rien. C'est que vous n'êtes pas tout à fait attentif. Mais ici, on vous demande justement pour vous reconnecter, pour reprendre un certain… baisser un peu ces énergies un peu qui sont… moi, je peux dire ça un peu… il y a une tempête un peu dans votre tête ici, dans votre cœur, partout. On vous dit que reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Ici, c'est qu'on vous invite en vous disant, va te reconnecter, va te connecter à la terre, va t'ancrer à la terre, va te chercher un fait conducteur. Ici, il ne s'agit pas de partir dans l'imagination. Ici, il faut être terre à terre, justement, justement pour être en mesure de gérer ce qu'on a. Mais il faut le prendre avec une certaine philosophie. Il faut arriver à le prendre d'une certaine philosophie. Mais ça, on va le faire comment? C'est sûr que si on reste dans l'énergie de la colère, de la frustration, un peu de découragement, plein d'émotions, on veut dire, et de choses conscientes, de choses qui sont logiques, qui sont tous mélangés ensemble, c'est sûr qu'on n'est pas nécessairement réceptif, veut dire, entendre, veut dire, nécessairement que le message soit très persistant. Mais ça, l'univers est en mesure de vous le donner. Mais c'est toujours vous qui avez votre conscient qui vous sonne à un moment donné, qui vous dit, hey, c'est parce que ça sonne à l'autre bout. Tu le prends, tu le message ou tu ne prends pas le message? C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Mais ça vous demande d'être dans un état de réception. Si la nature, ce n'est pas votre tasse de thé, que vous, c'est d'aller dans un centre d'achat et de vous sentir entouré de bruit et de chaos, ça vous ouvre, ça ouvre vos canaux, bien, parfait, faites-le de cette façon-là. Si c'est de vous asseoir dans un parc ou de vous asseoir sur le bord d'une autoroute, peu importe, chacun a sa façon de se déconnecter un peu de la situation. C'est un peu dans ce ressenti-là. Je ne vous demande pas d'aller prendre un verre. Ce n'est pas du tout dans cette situation-là. On se met dans une position ici, justement, de réception. Mais pour ça, qu'est-ce qui fait que, veut dire, on est en mesure de se calmer, de relaxer, de décrocher un peu de ce que l'on vit, veut dire qu'il vient nous perturber, parce que, justement, on est conscient qu'on vient chercher des réponses. Donc, ce n'est pas le temps de commencer à penser à toutes sortes de choses, ce qu'on devrait faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire, etc., etc. On n'est pas dans un bilan ici, aucunement. Ici, on est à comprendre ce qu'on essaie de nous dire. Il y a des messages qui viennent à vous, ce n'est pas pour rien. C'est sûrement des choses qui ne peuvent que vous aider. OK? On va voir maintenant dans la situation, c'est pas tellement... Dans la réalisation, en fait, c'est dans l'action. Ça peut être tout ce qui pourrait être un atout ou ce qui pourrait être un obstacle. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on élimine? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on garde? C'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi. On parle de guérisseurs mystiques ici, et on vous parle de quoi? De la première lumière. On parle d'amorcer un nouveau cycle. J'ai l'impression qu'ici, on sait... On a capté ce qu'on a eu à capter. On parle de guérisseurs mystiques. On vous dit que l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Vous avez cette chance-là ici. Remarquez que vous êtes... Ça peut être vous aussi, qui avez un certain don, ou certaines aptitudes par rapport à la guérison, par rapport à l'énergie thérapeutique, évidemment. Ça peut être par les mains. Ça peut être de différentes façons. Toujours est-il, c'est le guérisseur mystique. Ici, ça vient apaiser, ça vient calmer le jeu, j'ai envie de vous dire. C'est un peu cette sensation de paix qui s'installe à l'intérieur de nous. Ça rejoint la première lumière qui vous annonce un nouveau cycle. Ici, regardez, on est au niveau... Regardez les oeufs dans le nid ici. On est à l'aube. C'est le soleil qui se lève. C'est une énergie qui amorce un nouveau cycle. On commence quelque chose de neuf. Ici, c'est parfait. On a gobé ce qu'on avait eu à gober. On a digéré ce qu'on avait digéré. Maintenant, dans l'action, on va dire, il faut... La vie ne s'arrête pas là. La vie continue. Alors, on est prêt. On est prêt à amorcer. On a capté ce qu'on avait à capter. De toute façon, on a été rechercher une certaine force. On a réussi à trouver une certaine paix intérieure ici pour justement être un peu plus ouvert à ce qui pourrait venir à nous. Et c'est dans cette énergie-là que je vous vois dans la semaine. Je veux dire, on est... C'est pas nécessairement... On n'est pas nécessairement dans l'action comme telle. On est à la réception de ce qui vient. Je pense que c'est les choses qui s'amorcent nécessairement, sans nécessairement aller dans le... D'amorcer, préparer, ressentir les choses un peu. Ici, on se guérit aussi. On se réaffirme. Parce que, je veux dire, notre égo a été touché ici dans cette expérience qui a peut-être fini en queue de poisson. Mais je trouve certaine ici, c'est comme si, je veux dire, on venait guérir un peu notre égo. On venait faire... Dans le sens que... C'est jamais... C'est jamais réjouissant de se dire, je veux dire, que bon, on a manqué notre coup. Maintenant, on va dire, bon, il ne faut pas en faire une histoire d'État non plus. Comme je vous dis, ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois dans notre vie. Alors, c'est comme... C'est une étape, c'est une leçon. On a compris quelque chose. Ou du moins, on va comprendre quelque chose par rapport à ça. Ici, maintenant, on a les yeux tournés vers l'avenir. Ce qu'on pourrait faire pour... repartir. Pour réessayer d'une façon différente. Alors, c'est là, l'amorce du nouveau cycle. L'énergie thérapeutique est à travers vous. On se guérit à travers tout ça. Je pense qu'on se reprend tout simplement quand je parle de guérir. C'est qu'on reprend, on veut dire, confiance en nous. On reprend confiance. Notre estime de soi, on veut dire, reprend sa force, reprend sa place. C'est comme si on acceptait qu'on se soit trompé. Et on passe à autre chose. C'est un peu cet ressenti-là. Alors, on n'est pas, comme je vous le dis, nécessairement, on veut dire, on va le voir peut-être dans l'évolution, mais pour le moment, ici, on est, on veut dire, à amorcer, on veut dire, tout simplement le changement ici. OK? On va voir dans l'évolution de la situation, la direction peut-être possible de la façon que vous êtes partis ici, à ce que ça pourrait amener dans la semaine. On parle ici de découvrir le trésor et les eaux purificatrices. J'ai l'impression, ici, avec découvrir le trésor, c'est comme si, je veux dire, j'ai l'impression que vous avez découvert, ou vous découvrez que, finalement, ce que vous avez besoin était pas mal plus proche de vous, alors que vous cherchiez vraiment à l'extérieur. C'est un petit peu le ressenti que la carte vient m'amener ici. C'est comme si, veut dire, on venait d'allumer, de dire, bien, voyons, donc, tout ce que j'ai besoin ici, je l'ai à l'intérieur de moi, ou alors j'ai des possibilités autour de ma personne. J'ai des accès, peut-être, à certaines choses. J'ai des possibilités. Alors que j'allais chercher ça, moi, à l'autre bout. C'est comme si, je dirais, pour donner une image, j'ai acheté ça, veut dire, dans une région éloignée de l'Amazonie, et j'ai découvert que, bien, écoutez, je n'en mène pas quatre kilomètres et j'ai une mine qui fait exactement la même pierre. Comprenez-vous, c'est un petit peu comme si, dans ce ressenti-là, c'est comme si on venait de se rendre compte, que tout ce qu'on cherchait, ou tout ce qu'on pouvait nous amener, ou dire, c'est pas ce que je veux dire, c'est comme si tout ce qu'on pensait faire, ou la façon de le faire, on avait toujours imaginé ça comme quelque chose, on va dire, qui était très éloigné de nous. C'est comme si, on était très, comme, si tu n'étais même pas connecté avec nous, c'était déjà ça qu'il fallait aller chercher en premier. Alors qu'on se rend compte que c'est non, 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 tu n'as pas compris, tout part de toi. Ce n'est pas ce qu'il va chercher qui va t'amener à être ce que tu es toi, c'est ce que tu es toi qui va amener les choses à venir à toi. Selon ce que tu dégages, la même pour être synchronisé avec ton énergie, pour être syntonisé à ta vibration. Donc, c'est comme si, je veux dire, c'est le ressenti que j'ai de votre compréhension de la situation. C'est comme si on venait comme, OK, c'est ça qu'on a compris ici. C'est ça l'erreur qu'on a faite. C'est ce qu'on comprend. Donc, il y a une compréhension profonde de la situation. Donc, on est en mesure de se purifier ici. Et si on est prêt maintenant à penser à autre chose, on a compris. Donc, on ne pense plus de la même façon, on n'évolue plus de la même façon. On a une compréhension profonde qu'on a des richesses intérieures ici. On vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. Il ne faut pas oublier. On a tendance parfois à diminuer un peu nos qualités et nos forces. Mais pour vous, dans ce cas-ci, c'est pour vous. On vous dit que la purification active, la force vitale vibrante. Le fait de voir, de comprendre un petit peu le principe, ce qui vous amène à une compréhension profonde de la situation et de vous voir un peu, à changer un peu votre vision de la façon de faire des choses, de la vision de voir les choses de l'extérieur ici. Mais même votre intérieur aussi. Vous avez maintenant une autre, comment je vais dire ça, une autre compréhension de tout ce qui contient votre être, de toutes les valeurs, de tout ce que votre expérience, de tout ce que votre base contient. c'est comme si, je veux dire, ça venait à notre conscience. Ça a toujours existé, mais je veux dire, pour nous, c'était, bon, c'est comme si on ne donne pas d'importance, je veux dire, à nos propres forces. Maintenant, on se rend compte que tout part de là. Alors, c'est une compréhension, j'allais dire soudaine, mais bon, pas si soudain que ça. Je veux dire, ça s'est travaillé, ça s'est, les énergies vous ont amené dans ce sens-là pour vous faire comprendre. Alors, c'est, tant mieux, vous avez compris. On va aller voir maintenant les conseils de l'univers, ça va vous les dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si on nous parle ici de l'alchimie du pardon, on nous parle de l'idéal vécu. Je pense que, ici, on est dans la grâce du pardon, on renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Moi, je pense, l'alchimie du pardon, il s'adresse un peu à votre, parce que j'ai l'impression que vous avez pris un peu dur la façon que les situations, je pense que ça, pour vous, il y a comme si, il y a une, la situation, c'est vrai que j'ai passé vite dessus, mais, je veux dire, la sensation, souvent, quand on se rend compte qu'on s'est trompé, les premiers, après qu'on ait blâmé tout le monde autour de nous, on va dire, on va dire, là, il ne reste que nous à blâmer. Alors, c'est, quand ça tombe à nous, on est beaucoup moins sensible, on l'a dit, on est beaucoup plus, plus tendre, je veux dire, avec les autres, avec nous-mêmes. Ici, cette alchimie du pardon, là, c'est comme si, veut dire, finalement, on rejetait l'encre ici, si vous remarquez, l'encre tombe dans le fond, c'est attaché à nulle part, c'est comme si on s'était détaché de tout ce qui nous ancrait, tout ce qui nous tenait immobile dans une certaine situation, dans une certaine destination, c'est comme si, veut dire, plus d'encre, le bateau est libre, veut dire, dans différentes directions. C'est un peu dans ce ressenti-là, le pardon, c'est comme si, veut dire, le fait de s'être rendu compte, veut dire, qu'on n'avait pas compris peut-être un certain principe, ou du moins, on n'avait jamais porté attention, veut dire, à cet aspect-là, ça nous, ça nous permet de décrocher, justement, ça nous permet, veut dire, de peut-être couper certains liens ou certaines choses qu'on pensait, principes de vie, certaines choses qui traînaient dans notre vie, veut dire, qui, qui, faisait partie de notre décor, veut dire, mais qu'à un moment donné, on ne voit plus, parce que, justement, c'est tellement, on est tellement habitué à notre décor, veut dire, qu'au confinement, il y a parfois des moments où est-ce que, je ne me souviens même plus que j'avais ça. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si on pouvait lâcher, lâcher les amarres ici, on pouvait larguer les amarres ici, c'est comme si, veut dire, on pouvait, ça nous donne, comme si ça nous donnait, veut dire, soudainement, une liberté. C'est comme si, veut dire, on n'était plus retenu par certains principes de vie ou principes qu'on s'était donné de nous autres-mêmes. On se réperçoit, veut dire, que finalement, on n'avait rien compris. Donc, on se réajuste, on réajuste, c'est dans ce sens-là que je vois l'alchimie du pardon dans le conseil de l'univers. Ici, on vous indique une certaine façon de faire des choses, à vous de voir comment vous les interprétez selon votre situation, et le domaine touché, évidemment. C'est un peu dans ce ressenti d'alchimie du pardon. Ça peut être de ressentir, peu importe que ce soit peut-être même un pardon si ce n'est pas pour vous, peut-être une situation, peut-être quelqu'un, c'est ça, c'est à vous aussi, mais je trouve certaine, vous libérez. OK? Il y a une libération ici. On comprend, on a, il y a eu une compréhension de la leçon, donc, on va dire, c'est compris, c'est assumé, on va dire, c'est, ça va dans les archives. On a tiré ce qu'on avait à tirer de cette expérience-là. OK? On parle de l'idéal vécu ici. On nous dit que ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est comme si, cette carte-là veut dire, elle peut, moi je la vois comme si, elle veut dire, quand on parle du monde invisible, c'est quand vous avez visualisé les choses, vous avez pensé à votre projet ou la direction ou ce que vous voulez atteindre nécessairement, vous avez déjà imagé dans votre tête la façon que ça pourrait se passer, etc., un petit peu dans ce ressenti-là ici. C'est pour ça qu'on vous dit que dans un monde invisible, ce que vous avez demandé, ce à quoi vous vous atteignez, vous voulez atteindre, ce à quoi vous travaillez dans le moment, ça existe déjà. Vous l'avez déjà créé par la pensée, je veux dire, à quelque part, je veux dire, vous, quand vous êtes lancé dans cette aventure-là ici, vous avez vu quand même, je veux dire, vous avez déjà vu, je veux dire, le but atteint. Sinon, je veux dire, c'est pourquoi vous voulez atteindre ce but-là, il va falloir trouver des raisons pourquoi vous voulez absolument atteindre ce but-là. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vois mon idéal vécu, c'est de se rendre compte que, en réalité, vous êtes en direction, vous suivez le chemin, mais le but, il existe, il est toujours là, il existe, vous l'avez créé dans votre idée, dans votre pensée, dans votre... Donc, maintenant, ici, c'est de l'amener à être créé dans la matière, et vous êtes sur ce chemin. C'est juste prendre... Je pense que c'est juste vous donner... vous permettre de réaliser, en fait, comment ça se passe. Quand on parle ici des chakras, quand on vous dit au niveau des chakras que le chakra, on va dire, je comprends le cinquième et le sixième, c'est je crée. Ici, on vous dit de ramener ça dans le chakra de la racine, dans le rouge, c'est de ramener ça dans la matière. Donc, vous avez ici, compris certaines choses, vous savez comment faire les choses ici, mais c'est dans la matière qu'il faut le matérialiser. Ce n'est pas de la magie. Ici, on amène des énergies, on fait les gestes conséquents pour que ça... Il n'y a pas personne d'autre qui va faire des gestes pour concrétiser ce que vous voulez faire. C'est vous qui avez eu l'image, c'est vous qui savez, à quoi ça va ressembler, qu'aujourd'hui, si c'est né exactement, parce que ça dépend parfois de la visualisation qu'on fait. Parfois, on s'attache au détail, parfois non. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là, l'idéal vécu, ce que vous voulez atteindre, votre trésor, appelez-le, votre plus grand rêve, peu importe le nom que vous donnez, il existe déjà. Maintenant, vous êtes dans le moment en train de faire les démarches pour atteindre, justement, ce que vous avez, ce à quoi vous attendez, ce à quoi vous dire, ce que vous avez créé, pour atteindre ce que vous avez créé ici, dans la matière. j'espère que j'explique bien ce que j'essaie de dire, parfois les mots, enfin bref, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est, moi je vous dirais, c'est une énergie qui est très positive ici, parce que ça vous permet d'avoir une autre vision maintenant sur les choses. C'est comme si, on a atteint un degré de perception qui nous permet de voir les choses autrement maintenant. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans la semaine. C'est comme si on a compris quelque chose qui est assez significatif pour nous pour changer la perception, mais aussi pour avoir un peu plus de profondeur dans notre perception. On n'est pas juste en surface ici, on comprend profondément les choses. C'est comme si ça vient, ça vient, ça ressort bien, parce que la surface se cache une grande richesse. Toutes les réponses sont là. Alors voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur votre semaine. On va terminer, si vous le voulez bien, avec le signe de la pensée qui était votre énergie globale de la semaine. On vous dit que vous pensiez avoir pris la bonne direction hors le chemin et semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. C'est en fait ce qui se passe ici. On vous demande de fuir les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager, évidemment, en vous laissant dans cette énergie-là, en vous mettant certaines perceptions que vous avez ici reconsidérées. Alors, je trouve que c'est une bonne énergie. Sur certaines, vous avez, moi, je pense, une très grande ouverture d'esprit dans la semaine parce qu'il faut premièrement gober, qu'on s'est gouré. Parfois, on le prend bien, parfois, on le prend un peu plus dur, surtout en sachant les efforts qu'on a faits. Donc, souvent, on va se dire, on aurait pu me le dire avant, mais peut-être que vous avez eu des messages dont vous n'avez pas tenu compte aussi, il faut aussi se connaître. C'est un peu dans ce ressenti que j'ai envie de vous dire, mais bon, il n'y a rien pour rien. Ça aussi, ça existe. Alors, chers amis, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions. J'ai mis un quartz rose et j'ai mis le nix noir ici pour différencier les réponses ici, alors mettez vos questions en conséquence. Vous le savez, question directe donne une réponse directe, sans biaiser, alors à vous de voir. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause pour vous dire, viendrez tout simplement repartir la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour les autres, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le nix noir ici, réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise ici. Vous êtes trop dessus ce que votre question ici, c'est posé à tous les 5 secondes, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens lâcher prise. Généralement, cette carte-là, c'est que vous ne lâchez pas le morceau. Vous voulez absolument savoir, moi, je dirais même dire, parce que je l'ai vu souvent, c'est magasiner une réponse, excusez-moi du terme, peut-être que vous, c'est comme si, on essayait d'acheter une réponse qui correspond à ce qu'on veut, mais c'est qu'on nous dit, ne nous satisfait pas, alors on continue à chercher un peu dans ce ressenti-là. C'est pour ça qu'on vous dit, là, non, non, arrête, lâche prise. Relativement à votre question, il y a quelque chose qu'il faut qu'il bouge, mais si vous êtes toujours en train d'attirer l'attention, vous ne laissez pas les choses mûrir un petit peu dans ce ressenti-là également aussi. On vous parle dans les prochains jours, alors soyez patient, cher ami, lâche prise, il n'y a rien que vous pouvez faire pour que ça aille plus vite, que ça aille mieux, que ça aille, etc., etc., dans les prochains jours. Soyez patient. OK? Tâche prise. Vous êtes proche. Alors maintenant, pour le croix rose ici, réponse à votre question, on vous parle d'amélioration de l'état de santé. Ça peut être évidemment votre santé physique, mais ça peut être la pensée émotionnelle, ça peut être financier aussi, ça peut être en amour, ça peut être, peu importe dans le domaine, évidemment, de l'état de votre question. Mais on parle que l'amélioration de l'état de santé ici, suite à votre question, et là, au niveau du, est-ce que ça dure depuis le mois d'avril, que vous êtes en train de, il y a peut-être un malheur, quelque chose par rapport, toujours est-il, le mois d'avril semble avoir une importance à votre question. OK? Alors voilà, cher ami Lyon, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. C'est une semaine quand même qui est assez, je pense qu'elle va être sinon la plus significative dans les derniers temps. J'ai envie de vous dire, c'est comme si, je veux dire, enfin, on avait mis le doigt sur le bobo, donc on est en mesure de faire les changements qui s'imposent, un petit peu dans ce ressenti pour, grosso modo, faire une image globale de votre semaine. Alors c'est, mais vous êtes consentant, vous êtes réceptif malgré un fond de frustration, parce que, je veux dire, c'est toujours un peu, pas très intéressant de savoir qu'on a patiné dans le vide. Chose certaine, mais une fois passée cette guérison de l'ego un peu, mettre un peu un bombe sur votre ego, les choses s'amorcent d'une façon vraiment, vraiment, il y a un cycle, il y a une nouvelle façon de faire des choses qui sont, que vous partez déjà en partant. Et vous ne vous laissez pas démoraliser, autrement dit, vous avez les, vous avez ce qu'il faut pour repartir de plus belle. Alors, cher ami, Lyon, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, pleine de santé, de prospérité. Amusez-vous quand même à travers tout ça, je sais que c'est pas toujours évident. Les choses certaines, rigolez, si on ne veut pas ne riser, qu'est-ce qu'on vaut? On s'est trompé, so what? Comme je vous dis, ce ne sera pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois non plus. Il faut le prendre avec une certaine philosophie. L'important, ce n'est pas de répéter l'erreur. Alors, je suis toujours Étienne. Passez une bonne semaine, faites attention à vous et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501